Devant la presse nationale et internationale, la procureure de la Cour pénale internationale Fatou Bensouda a déclaré que la visite qu'elle vient de conclure en République démocratique du Congo s'inscrit dans la continuité de ses déclarations antérieures. Cette visite fait suite à mes déclarations antérieures. Dans ces déclarations, j'exprimais mes inquiétudes quant à la situation critique et les épisodes de violence rapportés en particulier à Kinshasa, Béni, dans les provinces de Kazaï et d'autres parties du territoire. J'exprimais également mes préoccupations en rapport avec les actes observés à ces occasions, dont il est allégué qu'ils pourraient constituer des crimes rélevants de la compétence de la Cour pénale internationale. J'avais alors lancé des appels aux autorités congolaises pour qu'elles prennent toutes les mesures nécessaires pour que les enquêtes véritables soient menées. Ceci afin de faire la lumière sur les violences alléguées et de traduire en justice tous les acteurs présumés impliqués dans ces crimes. Pendant son séjour en RDC, Ben Souda a échangé avec les autorités congolaises sur la situation du pays et l'état d'avancement des enquêtes et des poursuites contre les auteurs présumés des actes criminels commis en RDC. J'ai longuement échangé avec les autorités nationales sur des progrès qu'elles auraient réalisés dans la lutte contre l'impunité. Nous avons constaté qu'il y a eu des avancées sur les enquêtes nationales. Nous avons fait le constat aussi dans le cadre des échanges que mon bureau a eu régulièrement avec les autorités nationales compétentes. Je me félicite donc de ces efforts et j'encourage les autorités à les renforcer, de sorte que tous les responsables des crimes atroces allégués de tous bords répondent de leurs actes devant la justice. Pour la procureure de la Cour pénale internationale, le travail de son bureau continue en République démocratique du Congo. Le travail de mon bureau continue en République démocratique du Congo. Avec une extrême, extrême vigilance, nous allons continuer à suivre de près la situation sur le terrain et à interagir avec tous les acteurs pertinents, y compris les populations civiles, les autorités congolaises, toutes les parties prenantes à la société civile. Fatou Ben Souda a également reconnu le soutien et la coopération de la République démocratique du Congo au travail de son bureau. Depuis toujours, la République démocratique du Congo a apporté un soutien et une coopération remarquable au travail de mon bureau. Je voudrais exprimer ma gratitude aux autorités congolaises pour ce soutien et pour son adhésion aux principes et aux valeurs du statut de Rome. Je suis confiante de pouvoir toujours continuer à coopérer avec les autorités dans le cadre de nos activités en République démocratique du Congo. Je voudrais, pour conclure, exprimer toute ma gratitude aux autorités et aux peuples congolais pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé et rappeler la détermination de mon bureau à poursuivre résolument ses activités en République démocratique du Congo, enfin de combattre l'impunité et concentrer nos efforts afin de rendre justice aux victimes. Fatou Ben Souda a en outre précisé que le bureau de la CPI mène des examens préliminaires, des enquêtes et des poursuites à propos du crime, des génocides, des crimes contre l'humanité et ceux de guerre, en toute impartialité et en toute indépendance. Depuis 2003, le bureau enquête sur plusieurs situations rélevantes de la compétence de la Cour pénale internationale, notamment au Burundi, en Côte d'Ivoire, au Darfur, en Georgie, au Kenya, en Libye, au Mali, en Ouganda, en RSEA et en République démocratique du Congo, a conclu la procureure Fatou Ben Souda.